C'est parti pour une bonne heure et demie d'entraînement, une séance d'endurance pour la majeure partie de la section biathlon du pôle espoir baugien et de la vitesse pour celui qui est de retour d'Italie. Guillaume Poirot a 17 ans et a fait bien plus que participer à sa première compétition internationale puisqu'il est rentré du Foge, le festival olympique de la jeunesse européenne avec deux médailles, une en or avec le relais mixte et une en bronze sur l'individuel. Je crois que c'est la première fois que je fais un tir aussi bien, donc un tir à 18 sur 20. C'est une expérience vraiment extraordinaire avec deux bonnes surprises du coup parce que quand je suis parti je ne m'attendais vraiment pas à faire des médailles. Je pensais que j'allais juste y aller pour découvrir ce que c'était et finalement je reviens avec une médaille de bronze et une médaille d'or. Donc c'est vraiment juste génial. Je suis fière de lui, je suis contente qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse vivre la même chose et puis ça a dû être une expérience incroyable parce que c'était une expérience incroyable pour moi donc j'espère que pour lui aussi. Guillaume c'est quelqu'un qui a un potentiel à la base physique mais ce qui fait sa force en fait c'est au niveau je pense de l'approche mentale des courses. Il ne se pose pas de questions, il est toujours calme et dans la dimension tir en biaton c'est quand même quelque chose qui est important et lui il a vraiment une qualité sur ça, il le gère très bien. Pas facile de suivre les jeunes sportifs, quelques images embarquées donc sur le stade de biathlon de la Ténine à la Bresse, leur terrain de jeu. Les athlètes du pôle espoir interrégional enchaînent les tirs et les tours sous l'œil de l'une des coachs, elle aussi biathlète. Et si le physique est primordial dans la réussite au biathlon, ce n'est pas le seul paramètre de la performance, surtout dans notre massif où la neige peut se faire attendre en début de saison. On a dû refaire du ski roux en décembre, là j'ai le souvenir du 31 décembre où on a fait un chrono en ski à roulette. Bon, dans les autres comités ils n'étaient pas forcément sur le macadam, c'est pas évident et c'est pas l'idéal. Mais voilà on voit que Guillaume il a réussi à passer ses sélecs avec ces conditions-là d'entraînement. Les Vosgiens en général ont une bonne force de caractère et qu'on arrive quand même à faire de notre mieux et que ça peut marcher. Ok, hop on repart vite ! A travers cette structure, les jeunes athlètes peuvent évoluer à haut niveau dans les meilleures conditions possibles, en conciliant sport et études. Ils sont 8 dans le pôle espoir section biathlon, 35 quand on ajoute les autres disciplines, le ski de fond, le combiné nordique, le saut et le ski alpin. Le pôle ça m'a fait grandir. J'ai été refusée une première année et là c'était compliqué, je me suis entraînée toute seule avec mon club. Et après, rentrer dans un groupe, d'être bien accueillie, de s'entraîner tout le temps, toutes les semaines, ça change beaucoup et ça nous apprend beaucoup. On essaie de mettre les moyens pour les faire progresser et pour les faire accéder à terme, on l'espère, aux équipes de France. Il y a une espèce de double projet qui est mis en place et qu'on essaye de construire de manière solide, pour assurer un avenir à la fois sportif mais qui est aussi le plan B pour tous. De grands noms du sport vaugien sont passés par ce pôle espoir. Parmi eux, un certain Fabien Claude, qui dispute cette semaine les championnats du monde de biathlon à Oberhof en Allemagne. Une compétition que scrutent de près Guillaume Poirot et les autres pensionnaires du pôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !